Le 20 mars dernier, M6 a lancé la 7ème saison de mariée au premier regard. L'occasion de bientôt découvrir Jefferson, qui a participé au premier mariage homosexuel organisé dans l'émission. Vendredi 24 mars, le candidat s'est confié sur son aventure lors d'un entretien accordé à Téléstar. En 2016, M6 diffusait pour la première fois l'émission Mariée au premier regard, programmée chaque lundi soir en primetime. Comme l'indique le titre, le principe est de marier des candidats qui se découvrent pour la première fois au moment de se passer la bague au doigt. Lundi 20 mars, M6 a lancé la 7ème saison de mariée au premier regard. Cette année, 14 candidats ont été choisis parmi plus de 20 000 candidatures. Pour la première fois, 6 candidats sont déjà parents d'un ou plusieurs enfants. Autre nouveauté importante, pour la première fois depuis l'arrivée du programme en France, les experts de l'émission ont composé un couple d'hommes. Nous n'avions pas réussi à créer un couple homosexuel avec une compatibilité suffisante lors des précédentes saisons, a expliqué Karina Boab, la productrice de l'émission. Le protocole mis en place par les experts a permis d'établir une compatibilité de 79% entre Jefferson et Pedro. Je craignais que mes parents soient victimes de représailles. Vendredi 24 mars, Jefferson, le premier candidat gay de marié au premier regard, s'est confié sur son aventure lors d'un entretien accordé à Télestar. Au cours de cette interview en kiosque lundi 27 mars 2023, le mari de Pedro est revenu sur les doutes qui l'ont traversé avant sa participation au programme, « Il faut savoir que je viens d'une famille de forains et que chez nous, les mariages se font souvent avec 400 ou 500 invités. Alors là, qu'il y ait un comité restreint, que ce soit une union gay, et que ce soit télévisé, ça faisait beaucoup. Par chance, j'ai des parents extraordinaires. Ils ont énormément d'importance pour moi et j'avais peur de les décevoir. Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'homophobie et je craignais qu'ils puissent être victimes de représailles, a-t-il confié. Des confidences touchantes Sous-titrage Société Radio-Canada